Bonjour internotatrice et internotateur, ici Galden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Stranded Alien Down, on est en train de reconstruire tout ce que les vilains robots nous ont cassé, donc on a actuellement Ken qui fait de la découpe, Katsina qui est en train de planter, et Emine de cuisiner, pendant que Hope, dont nous essayons de développer la sentience, et donc elle s'est développée à 30% pour l'instant, avec une valeur d'intellect de 6 déjà, donc ça se développe, on lui fait faire de la recherche, on lui fait observer les minerais, parce que j'aurais bien besoin de minerais, pour la suite, voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait un gros arbre juste à côté, un gros arbre qui fait quand même 250 de bois, sur un seul truc, un peu énorme. Ok, donc Ken, hop, c'est bon, j'ai suffisant de bois, dans les médias, mais il va m'en falloir un peu plus. Alors, recherche avec le montage de processeur, j'avais besoin de montage de processeur, pour que quoi ? Là, pour l'instant, j'en mets 3. Pour l'instant, tout va bien. Ah oui, les tourelles anti-aériennes, pour se débarrasser de l'autre saloperie. Je vais mettre sur le circuit de contrôle 1, pour voir ce que c'est pas activé, je ne sais pas. Ok, on va accélérer. Le problème, c'est que si Hop, elle fait des allers-retours en permanence, on ne va pas trop le faire. C'est quand même très très loin, elle en me disait 14%. C'est compliqué de ne pas avoir de minerais aussi plus proche que ça. Oh mon dieu, mon dieu, on est là. Je n'avais juste à côté, je ne le voyais pas. Alors, où il est celui que je observe, il est là. Oh là là là, je te jure. Oui, c'est quand même plus simple. Ils sont très difficiles à différencier des rochers normaux. C'est un peu pénible. Bon, et puis là, il me faudrait le yam. Parce que le fait de dormir dehors, c'est quand même pas gg. J'ai suffisamment de bois, donc là, je vais annuler. Pissenlit. Pas le niveau. Les pissenlits, est-ce que je n'ai pas de viande ? Je n'ai pas d'huile, mais l'huile, ça permet le souci insuffisante. Je demande si le système, là, ouais. D'accord, donc ça, ça va, je vais pouvoir le récolter. Ça va s'impliquer le travail. Donc. Ah non, ça me donne du silicium. Qu'est-ce qu'elle a ? Chèvre dénuée. Alors, ça me donne du silicium, j'en ai 100. Je pense que ça ne sert à rien, fondamentalement, que je l'observe. Mais, 250, c'est quand même assez énorme. Qu'est-ce qui est rouge ? Non, c'est bon. Fièvre immunisée, c'est bon. Ok, très bien. Et abri, en cours de réparation. Ça va le faire. Bon. Maisamna me disait, à très juste titre, que je devrais peut-être envisager de faire des trucs un peu plus solides que ce que j'ai là. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas... C'est pas fifou. Découverte, arbre géant. Arbre géant. Ouais, voilà, ça apporterait de plus. Il ne m'a pas paru opportun de chercher à en planter plus dans l'espace de ce qu'il nécessiterait. Certes. Mais, j'avoue que, quand même, la perspective de récupérer en un coup 250 de bois est plutôt sympathique. Tiens. Hop. Pourquoi est-ce qu'il a aussi peu en... Il fait noir. D'accord. D'accord. Deux débris de vaisseau, juste à côté de la maison. Très bien. Afouillé. Carburant insuffisant. 20. Il n'y a pas assez de carburant. Normalement, je le fais où mon carburant ? Je ne le fais pas là. Je le fais là. Pourquoi est-ce que tu me fais... Parce que tu n'as pas de fumée. Il faut soit du fumier, soit de l'huile. Ah oui, l'huile, ça sert à ça. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas... Question de priorité, comme d'hab. C'est en priorité 2. Et là, j'ai mis en priorité 1. Observer, rechercher, livrer. Récolter, 2. Mais la cuisiner en 1. Normalement, elle devrait quand même d'abord me faire... La récolte, Elina. Toi, pourquoi tu n'as pas de veste ? Tu pourrais en avoir une... Outils de récolte, si, si, c'est bon. Hop. Bon, la récolte, la coupe et le minage. Quoi est-ce que tu... Ah, ben voilà. Allez, on va couper le gros arbre. On va dégager la vue un peu. Allez, c'est rapide. Bim. Espèce de stockage insuffisant. Ouais, ouais. Je m'étonne. Générateur énergétique en panne. Ça, c'est pas cool. Hop, il faut de la ferraille. C'est bon, j'en ai. Bien. Bon. C'est plus trop la crise du bois. Ça pourrait être aussi l'occasion de se dire. Qu'on va construire un peu de vraie maison. Donc, alors, bâtiment. Pour construire des bâtiments, il faut un sol. Donc, une structure des fondations, en fait, qu'on peut choisir en différents métaux. Je l'ai fait ici. J'ai fait une structure en pierre. L'objectif, c'était d'avoir l'intégrité la plus élevée. Alors, j'aurais pu le faire avec du sal en métal. C'était mieux en termes de solidité. Mais en contrepartie, c'est des ressources qui sont plus complexes à avoir. Donc là, comme j'ai plein de bois, c'est ce qui m'apporte la meilleure isolation thermique pour l'instant. On voit l'isolation thermique moyenne. Donc, c'est le mieux à faire, on va dire. Alors, on va essayer de se laisser un coin de passage. Dans l'idéal. Alors, sur les autres parties que j'ai faites, j'ai fait des pièces en 3x3. En fait, je n'ai pas eu l'impression que c'était vraiment fondamentalement important. Je vais commencer par faire des vraies chambres. Je vais les faire en... Je vais faire un bâtiment en 7x7. Pour tout ce qui est chambres. Ça me permet d'avoir... Non, même 7x6 fondamentalement. L'idée, c'est que je fais un couloir d'entrée. Le couloir d'entrée, je le fais dans quel sens ? Comme ça. Je fais un couloir d'entrée au milieu. Ensuite, je fais... J'utilise les pièces. Donc, pareil, je vais les faire en bois, isolation thermique moyenne. Comme j'en ai plein, je vais en profiter. Je peux choisir le style du toit. Alors, ça dépend un peu. Je peux faire... Je peux aussi choisir, en fait, de monter... De monter les murs d'une façon, etc. Ah oui, alors, attends, je pourrais essayer un truc. Non, je vais essayer un truc. Je vais... Je vais faire du 8x8. Je vais faire un couloir de 2. Avec un escalier. Pour faire un truc sur 2 étages. Ouais, je vais faire ça. Donc, ce que je vais commencer par faire, ça va être une pièce qui n'a pas de toit. En fait, c'est moins joli, mais... Alors, non. Je recommence. Pièce en bois. Donc, ça, c'est mes chambres. Donc, ça, c'est mes chambres. Avec... Une porte là. Et une porte là. J'appuie sur Shift. Ensuite, je recommence. Je fais une autre pièce en bois. Sans toit. Deux, trois par six. Avec une porte là. Et une porte là. Et j'aurais pu me faire directement une pièce de trois par trois. Et je vais faire... Pour l'instant... Rien. C'est-à-dire, je vais laisser le couloir à l'air libre. Ce qui me permettra, si je veux... Voilà. Si je veux l'augmenter à hauteur, je ferai un escalier. Ah, sauf que... Attends, je vais gêner les... Les portes d'entrée. Ça va gêner les portes d'entrée. Comment est-ce que je peux faire ? Ou alors, sinon, je fais avec une échelle. Ouais, je peux faire avec une échelle. Du coup, techniquement... Je n'aurai pas vraiment besoin de faire un couloir de deux de large. Allez, on recommence. On recommence. Alors là, ce n'est pas super méga pratique. Je vais annuler tout ça. Annuler l'ordre. Tac. Donc, du coup, je vais copier. Tac. Tac. Ensuite, bâtiment. Pièce. En bois. 3 par 3. Tac. 3 par 3. Tac. Il me faut, du coup, des portes. En bois. Il me faut également des fenêtres. Fenêtres en bois. Tac. Une là. Une là. Perdue. Je me suis plantée. Annuler. Elle était dans le mauvais sens. Tac. Voilà. Tac. Et tac. Il faut également mettre du plancher au sol. Alors, si on ne met pas de plancher, il y a un débuff de morale. Alors, le plancher, on peut le mettre en cuir, en céramique. Ça, c'est si on a beaucoup de pierre. Alors, ceci dit, la pierre, est-ce que j'en ai aussi, mais je pourrais l'utiliser. Parce que là, je vais en utiliser déjà pas mal du bois. Donc, je vais me faire des pavés en pierre. Ça coûte 3. Ou en céramique. Ça coûte 2. Bon. Faisons dans l'économie. Hop. Tac. Là. Et là. Et puis, il faut quand même aussi que je rajoute un mur pour séparer les deux pièces. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Hop. Globalement, il y a quand même beaucoup de possibilités. Et c'est plutôt intelligent, la façon dont c'est fait. Voilà. Bon. Déjà, ils vont faire ça. Ça va les occuper un peu. Ok. Matérien suffisant, 2. Ah. Tu vas aller me redécouper les panniers eaux. Je suis désolé, je suis un peu enroué. Voilà. Émilie se met au boulot. Canicule sévère. Aïe. Donc, ils construisent le sol. Mais il va faire chaud. Alors, bon, c'est hyper rapide. On ne peut pas se leurrer. On voit qu'on est sur un jeu et que ce n'est pas forcément méga réaliste. Est-ce que quand même, chapeau les mecs, s'ils arrivent à faire des constructions aussi rapides que ça. Alors, attends, ceci d'ici, il fait chaud. Chaud, chaud. Il faudrait qu'il se désape un peu, parce que tolérance à la chaleur, ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que je peux leur mettre ? Le t-shirt, c'est bien. Le pantalon, je pourrais mettre des pantalons d'été. Et là, ils ont juste des baskets aussi. 42 degrés en extérieur. Tolérance à la chaleur, 42 degrés. Ah, il change de chapeau, c'est très bien. Là, j'ai vu que j'avais enlevé le fait d'attendre les soins. Alertes d'autodestruction. D'imposants débris de vaisseau se sont écrasés non loin en émettant une alerte longue portée. À sortie d'un compte à rebours, apparemment, le système d'autodestruction est activé pendant la descente. Le camp est trop loin du site de crash pour être menacé. Il y a peut-être quelque chose de récupérable sur place. OK. Ça, ça va être à Katina de le faire. En termes de construction, pas du tout, il faut que je désactive ça. Qu'est-ce que je lui ai dit ? Chapeau de paille à faire. J'ai pas mis de pantalon d'été. Je vais dire de m'en faire un. De même que des chaussures d'été qui permettent de limiter les questions de chaleur. Bon, petit réveil. Je me tire. Je tire à l'arbalète. Alors non, tu ne vas pas construire de la porte. Tu vas... Ah oui, il y a les sources tachioniques. 9h, alerte de 3h de destruction. Il faut le faire vite. Hop, Katina, Henri, en expédition. OK, c'est parti. Alors, j'ai quand même... Je réalise que... Émin. Ah oui, coupé, je lui ai mis 3. Ken, là, je lui ai mis 2. Il fait convection et monté avant. Chassé avant. Sachant que Katina, là, elle n'est pas ici. Je vais mettre... Émin à la... Au découpage des plantes, quand même. Parce qu'en fait... Aucune recherche en atteint. Ah oui, donc j'ai fait la tourelle. Il faudrait les armures synthétiques. C'est ce qui se fait mieux. Sinon, l'extraction de l'huile avec des céréales. Là, ce serait mieux qu'avec... La chair d'insectes. Ou de l'huile de palming. Ça, ça coûte la blinde en carburant. On va finir de construire. carburant insuffisant et du coup là il fait les vêtements alors je peux faire de l'huile à partir des céréales ensuite je suis ma toile de toile de défense aérienne je peux faire dans le lance-missile aussi ça je voulais le reculer d'un cran pourquoi je ne l'ai pas fait ouais bah du coup elle va faire autre chose attendre dégradation impossible de soigner hope pas assez de pièces détachées toujours pas cette pièce détachée pièce détachée j'en ai neuf en stock ce qu'il m'en raconte ah non c'est katina qui soigne changement de plan alors expédition terminée une zone tout entière est janchée d'objets issus d'une soute de vaisseaux le site semble calme si ce n'est un unique bruit la voie automatique d'un système d'autor d'extruction qui compte à rebours j'ai le temps d'emporter un objet un seul quoi donc alors je peux débloquer les recherches en fait comment dormir danger biologique pour faire la fermentation du carburant ça c'est pas mal optimisation des batteries ou étranges cellules photovoltaïques tout ce que vous pouvez attendre j'ai pas sûr d'avoir envie de le faire panneau photovoltaïque ou fermentation du carburant je vais faire je vais choisir ça parce qu'on a vraiment toujours besoin de de carburant il ya quand même en particulier ça permet de faire du matériel des matériaux synthétiques pas du tout ça partir de chaire d'insectes dommage j'ai les éoliennes en carbone mais c'est du trois jours donc c'est quand même assez long oui j'avais ça aussi bon c'est dommage j'aurais pas dû choisir celui-là dommage dommage armé en carbone ça coûte tellement cher que je vais faire la recherche ça ça coûte cher aussi j'en ai combien de matériaux synthétiques j'en ai un commerce allez j'ai envie de faire du commerce dommage on va être mon pantalon d'été c'est bien quand il fait chaud donc alors du coup 47 degrés voilà tolérance au chaud il va changer de fuite et va te mettre un chapeau d'été voilà du coup tolérance à la chaleur 51 degrés c'est nettement mieux pourquoi est-ce qu'elle m'a dit un peu si un processeur endommagé carrément trois processeurs ah oui c'était pour ça que j'avais développé le que j'avais développé le les trucs des processeurs poste de soudure c'est l'unergetique processeurs j'ai besoin d'avoir 5 en permanence je n'en ai que deux alors une ligne qui progresse en construction très bien ok c'est ce que j'ai l'homme les expéditions. Pourquoi est-ce que ça ne l'ont pas fait, du coup ? Je ne sais pas. Heureusement que j'avais mis... Attends, mais la mine, elle a quoi comme priorité pour la construction ? Ah, bah oui, d'accord, ça vient avant la récolte. Et le coupage. Katina étant ici, je vais quand même la faire récolter. C'est quand même Katina que je voulais faire en construction principalement. J'ai tout ce qu'il me faut en antibiotiques, c'est très bien. En silicium, ça va aussi. Et nos premières pièces commencent à arriver. Encore un qui a envie de se petit suicider. Recherche effectuée commerce. Très bien. Alors, je vais... Ah, ça prend la place, ce truc. Ça prend de la place. De toute façon, ça fait un certain temps que je me dis que je manque un peu de place. Il faut quoi ? Une cellule énergétique, cinq composants, deux processeurs, du fioul dont je manque et des alliages que j'ai presque. Je tueur en pierre, je vais l'agrandir. D'accord. Alors, on agrandit ça là. ensuite jusque là jusque là on s'arrête et quand on leur a fait on cassera le mur intermédiaire ken tu vas me mettre un chapeau en paille tu as des bottons synthétiques l'avantagent du synthétique alors si le tolènes à la chaleur rien changé mais pour le reste c'est quand même plus tranquille katina tu vas pouvoir mettre un pantalon d'été quand tu seras revenu je sais pas où tu étais parti bien et la pièce commence à être terminée ceci dit je préférais quand même que tu fabriques ça tout le reste un rhume non mais il se fout de ma gueule la canicule elle chope un rhume il n'y a pas de clim pourtant extraire extraire ça c'est ça qui fait que je fasse ça c'est les petits les gros c'est plus mieux un jeu c'est ce dont je manque toujours impossible de soigner aux points et ken aussi étant aimé formidable dégradation inondance de mais bien d'insectes c'est pas très mal mais non parce que j'ai pas recherché du coup si que je la mette sur le circuit numéro un et il faudra quand même que je déplace mes lis que je vais mettre à l'intérieur et voilà la première pièce et fait et je vais faire un lit pour hope également parce que quand même on n'est pas des sauvages même si j'en ai pas besoin il faudra aussi la lumière ici lumière et chaleur un plafonnier dans chaque pièce et voilà canet atteint neuf en fabrication gg et ça ça sent l'attaque le bruit qui me fait dire qu'on a un groupe qui est en cours alors les drones d'assaut vont se faire défoncer heureusement par la tourelle antiaérienne et ils sont quand même 16 ça commence à faire ouais ça commence vraiment à faire le mou est quasiment fait l'appareil ne m'aimenté ah oui forcément il me faut un pote électrique paris non trop mal position je suis très bien position pas de soucis il n'a rien à faire mais c'est pas grave parce que c'est l'heure de l'attaque donc on va mobilier tout le monde ken tu vas là katina tu vas là et hop tu vas rester visible comme ça tu vas être planqué à l'intérieur quand tu transportes tu es plus lente aïe 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 pas bon pas bon pas bon on va se faire attaquer non si oui oui elle se fait attaquer oh vous pouvez c'est sombre allez voilà ah ouais le laser c'est top voilà la tourette aérienne très efficace pour défoncer les ovnis. Ah ouais. Ça va quand même. Efficace. Bon. Là, maintenant, tu vas attendre des soins. Il faut que je déplace ça. Que je déplace mon armoire en pharmacie. Ah oui, il y a un accès de tout trouvé. Je vais le mettre là. C'est hyper efficace, là. Ça me l'est presque trop facile. Hop là. Yatina atteint un en combat. GG. Hop, allez, ils sont tous les trois enrhumés. Alors, c'est formidable. Alors, du coup... Là, je pense que j'ai grillé toutes mes pièces détachées. Je ne sais pas où elles sont répertoriées. Ah non, il me reste cinq encore. Plus de money, carrément. Pendant une canicule. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fief des nuits. Allez, c'est la fête. Oh, qu'est-ce qu'elle vit tout. Je ne sais pas. Et on peut supprimer nos deux d'abris. Oh, formidable. Pneumonie et mine. Bien, 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 bien. Ken, avant de monter, il y a équipement. Avant de monter quoi que ce soit, il faudrait que tu te remettes à fouiller. Euh, recycler. Parce que quand même, il y a à mon avis plein de ressources ici. Ça va commencer à être un peu full, là. Oui, complètement. Et trop d'armure. Trop d'armes, trop d'armure. Je vais... Je vais en démonter plusieurs. Alors déjà, je vais vérifier. Je vais tous leur donner des épées la mer. Ça fait quoi ? Ça fait deux mètres, dégâts énergétiques perforants. Vité d'attaque, 2-3 secondes. Chance d'impact, c'est la même. Mais par contre, ça fait deux fois plus de dégâts. Ah oui. Quand même. Hop, 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 hop. Non, on fait des trucs à transporter, la vache. Ils sont du mal. Je n'ai toujours pas un truc de commerce, non, il me manque toujours du carburant. Il faudra vraiment que ça devienne une priorité quand même, carburant liquide, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Il me faut de l'huile, et pourquoi est-ce qu'ils ne me font pas de l'huile ? Etoile filante, ça va faire une expédition, c'est quoi comme priorité ? C'est quoi comme type d'activité ? Ah, le canicule est terminé. On pourra remettre une veste. J'espérais débloquer la fermentation des céréales tout à l'heure, mais je ne l'ai pas. Ah oui, donc, une étoile filante. J'aimerais beaucoup avoir des gens en plus, sauf que là je vois que je n'ai pas de carburant. De toute façon, je ne peux pas du tout. Il me faut du fumier. Réveillon. Oh, on va avoir terminé notre première nuit. Bien sûr, faites donc. C'est le jour de fêter une année passée sur cette planète. Putain, est-ce que là j'ai du fumier ? Je n'en ai pas beaucoup. 75 fumiers, c'est mieux. Pas de fumier. Là j'ai du fumier. Hop. On va utiliser tout le fumier qu'il y a autour. Nickel là. Tu vas en mettre une veste. Ça, c'est un peu pénible parce qu'il ne va pas arrêter de me dire que ça se dégrade. Ah, le musée plus affamé. Ah ouais, je lui ai dit de fertiliser. Je n'ai pas besoin de fertiliser. Franchement, j'ai tout ce que je veux comme récord. Comme récord. Hop. Alors, tu vas en mettre une veste, si tu n'as plus ma chérie. Hop. Au passage. Alors, mes musées sont ici. Tant qu'ils ne viennent pas chasser mes ressources à moi, je m'en fiche. Parce que ça, c'est un peu pénible à gérer. En fait, il faut se mettre en mode attaque, juste à côté. Ils ne font rien en soi. Mais, ouais. C'est loin, un peu chiant. Donc, tant qu'on est à l'abri. Allez, un autre petit rhume. Non, c'est une fièvre de... Ah non, une pneumonie. De toute façon, si jamais l'inuisible s'approche de mes cultures, ils vont entendre parler de mes toiles. On va faire un petit réveillon. Et on arrêtera l'épisode ensuite. Toujours pas... J'ai toujours pas mes trois processeurs. Ah non, j'en ai qu'un seul. Et voilà. Alors, vous voyez, plus doucement, c'est quand même assez joli. Ils ont une façon... Hop, allez. J'y mets tous au réveillon. Je trouve qu'ils ont fait des animations plutôt sympas pour ça. Réunion festive. Allez. J'y mets tous. Voilà. Les pitifs d'artifice. Sur le fond de lune. Voilà. Et on va se quitter sur cet événement. Sur ce feu d'artifice. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. On aime ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501